Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, il est nécessaire de vous donner quelques explications sur la parabole que vous venez d'entendre. Tout d'abord, l'homme riche, donc il est question dans cette parabole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui se réserve avec ses droits absolus tout ce qui nous est imparti ici-bas. Les grâces, les vertus, ainsi que les talents. Tout ce dont nous disposons de par sa libéralité doit être géré et demeure soumis à des conditions qu'il nous faut respecter. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de la bonne gestion des biens, de la gestion qui est totalement différente de celle de l'insensé qui ne pense qu'au plaisir d'ici-bas, qui troque, vous comprendrez l'expression, qui troque le bonheur du ciel pour les joies éphémères de la terre. Alors qu'il nous faut toujours penser qu'à la mort, qu'au jugement particulier, tout être humain paraît devant son Créateur. Personne n'y échappe. Cette parabole nous enseigne donc que le serviteur qui se croit maître, l'économe qui se complaît à dissiper des biens dont il n'est que le dispensateur, réalisera à ce jugement toute l'erreur où la conduit son orgueil. Alors, faut-il le répéter, même ceux qui paraissent grands, les riches, dans ce monde matérialiste, n'échapperont pas au jugement particulier qui a lieu, je le rappelle, à la mort, à la séparation de l'âme du corps, où toutes les gestions seront passées au crible. Et puis, comme notre Seigneur le dit dans cette parabole, si le serviteur n'a pas tenu compte des intentions de celui qui lui a confié ses richesses, il sera dépossédé. Alors, ainsi, mes bien chers frères, comprenons bien qu'au-delà de la mort, il n'est plus possible de réparer les torts par une administration plus conforme aux volontés de notre Seigneur. Après, c'est fini. Et que, donc, c'est bien de son vivant qu'il faut le faire. C'est la leçon de cette parabole. C'est la nécessité pour l'économe de réparer de son vivant la peine encourue par ses malversations, donc, pour reprendre le terme, qui peut désigner, bien sûr, notre mauvaise gestion, de baptiser. Alors, mes bien chers frères, pour cela, il va, il faut, donc, c'est le conseil de notre Seigneur dans cette parabole, il faut imiter l'habileté de cet économe dont notre Seigneur nous parle dans cette parabole. Donc, Guéranger dit que, parce que, en disposant ainsi pour les serviteurs de Dieu des richesses mises entre ses mains, loin de frustrer le Seigneur de toutes choses, il ne fait que rentrer dans ses intentions. Donc, il revérifie sa gestion. Voilà, donc, toute la signification de cette parabole. Et puis, en ce dimanche, il y a une relation avec le passage de l'Épitre de l'apôtre Saint-Paul aux Romains, où l'apôtre dit, « Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. » En effet, dans sa justice et sa charité, notre Seigneur nous assure de la pleine propriété de la part éternelle, du bonheur du ciel pour lequel nous sommes créés, en sachant que la possession de cet héritage dépend donc de la gestion des biens qui nous est rappelé par cette parabole ce matin. C'est ce qui me permet de vous dire, de vous rappeler, mes bien chers frères, que dans l'ordre de la grâce, l'Église est dépositaire de cette gestion des biens, tout particulièrement des rites liturgiques instituées par notre Seigneur et qu'il n'est évidemment pas question d'imputer cette mauvaise gestion que l'on constate depuis ces réformes liturgiques à l'Église, mais de comprendre qu'il s'agit de la gestion, mauvaise gestion, naturellement, de la secte conciliaire, puisque l'Église est impaillible dans sa liturgie. C'est toute cette distinction qui est nécessaire de bien faire depuis plus de soixante ans et que la grande majorité de la tradition ne fait pas, faussant les principes théologiques, diminuant la vérité. Ce dont d'ailleurs parle Don Guéranger dans son commentaire sur ce dimanche, « Malheur autant, dit-il, dans lesquels les dispensateurs de la parole sainte ne laisseraient plus tomber sur les âmes avec des principes diminués ou faussés qu'une semence atrophiée. » Alors, mes bien chers frères, puisque l'enseignement de ce dimanche nous rappelle que tous nous aurons à répondre de notre vie de baptisés, « Soyez conscients de toujours répondre aux obligations contractées devant Dieu ainsi que de remplir votre devoir d'état. Restons fidèles, honnêtes dans la gestion des biens qui nous sont confiés car c'est de cette gestion que dépend la mesure des récompenses éternelles. » Par conséquent, que chacun d'entre vous considère sérieusement l'enseignement de cette parabole « Rendez-moi compte de votre administration » et s'examine sur la fidélité ou non de la gestion des biens dans l'ordre de la grâce car c'est en fonction de celle-ci que sera marquée la mesure des récompenses qui nous attendent et que le bon Dieu nous promet. Alors demandons à notre Seigneur les grâces nécessaires pour mener une vie véritablement en règle avec tous les devoirs qui nous sont imposés par notre devoir d'état. L'Église d'ailleurs a cette intention dans l'oraison de Colette. Je reprends ce que l'oraison nous dit. « Puisque sans vous nous ne pouvons pas même exister, donc un Dieu, rendez-nous capables de régler sur vous notre vie. Et bien demandons cette grâce par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie que notre vie soit réglée sur celle de son divin Fils pour le salut de notre âme ainsi soit-il. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il.